Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine activé. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à suivre à cette émission qui commande, qui analyse et qui décrypte pour vous l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo et même au-delà de nos frontières. Nous allons aujourd'hui revenir sur trois principaux sujets. D'abord, la décision du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mohindon Zangui de fermer la faculté de médecine dans certains établissements d'enseignement supérieur. Seules 16 universités sont désormais autorisées à recevoir les étudiants dans leur faculté de médecine, une décision qui suscite de la polémique, une décision qui est également boycottée par certains étudiants qui ont tenu à lancer leur cri d'alarme à l'endroit des autorités pour essayer de revoir cette décision. On va également revenir sur la commémoration de la date du 19 septembre 2016, date marquée par la manifestation de l'opposition de l'époque sur demande de l'UDPS, disons, du rassemblement de l'opposition de l'époque qui avait appelé. Les Congolais ont manifesté pour dire non à un troisième mandat de Joseph Kabila. À ce jour, on se demande, est-ce que réparation ou justice sera-t-elle faite à l'endroit de toutes ces familles qui ont perdu leurs membres ? On va essayer de répondre à cette question. L'actualité, c'est aussi la marche de la MUCA programmée pour le 29 septembre prochain. Fayou le Mouzito ne récule pas. Ils vont encore mobiliser la rue, cette fois-ci, pour dire non à une sénine politisée. On va aussi faire les points sur la loi Noël Chani qui n'a pas été retenue parmi les matières à traiter au niveau de l'Assemblée nationale au cours de la session de septembre qui a démarré depuis les 15 derniers. Sur ce plateau, je reçois Simeon Issako, il est journaliste, analyste politique à qui je m'en veux dire. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher ami. Bonjour également à tous les téléspectateurs de Congo Best Télévisions qui nous suivent. Merci une fois de plus pour l'occasion que vous nous donnez pour qu'ensemble nous puissions analyser l'actualité ici chez nous. Alors, il faut signaler déjà que Congo Best émet sur TNT depuis trois jours, je crois. Ah, ok, c'est une bonne nouvelle. Je crois que tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est de souhaiter plein succès. Cette télévision qui émet déjà sur TNT, nous espérons aussi qu'avec plus de démarches et au fil des temps, vous émettrez en clair, si on veut dire comme ça. Exactement. Alors, une question avant d'entrer dans le menu de l'émission. Depuis un moment, ils s'observent au sein de la corporation une sorte de guéguerre. Des journalistes qui se déchirent au niveau de l'UNPC, au niveau de nos rédactions respectives. Pratiquement rien ne marche. Alors, comment vous analysez aujourd'hui cette question ? Les journalistes qui par les passiers, on savait qu'ils étaient toujours solidaires les uns vis-à-vis des autres, mais actuellement, la corporation est pratiquement déchirée. Qu'est-ce qui ne va pas ? Notre corporation, des journalistes, de l'Union nationale et de la presse du Congo, a perdu pratiquement sa valeur. Elle a perdu sa valeur. Moi, j'ai toujours dit que c'est depuis le départ, la disparition, du fait président de l'heureuse mémoire, Kasson Gatchelundé. C'est depuis sa disparition que notre corporation a perdu sa valeur. Parce qu'il y a eu des infiltrés qui se sont invités. On peut prendre l'exemple des messieurs comme Kassamba. Ils gèrent l'UNPC depuis 2014 ? Non, ils gèrent l'UNPC. Ce n'est pas un infiltré ? Si, c'est un infiltré. C'est un infiltré parce que ce n'est pas un citoyen congolais, c'est un citoyen français. Ils gèrent l'UNPC. Citoyen français, mais élu par les Congolais. C'est ça justement. Il y avait une violation des textes. Nous sommes en train de militer pour que tout cela soit réparé. Il y aura réparation. Vous pouvez en être convaincu. Il y aura réparation. Milite pour qu'il y ait réparation quant à cette violation de la loi. Mais je crois que ta question me pousse à dénoncer cette sorte de dynamique mise en place par ces supposés dirigeants de l'UNPC. J'ai cité monsieur Kassamba et toute sa bande. Ils ont mis en place une sorte de dynamique pour museler ceux qui ont décidé de parler en bien, de vendre positivement l'image des institutions du pays, de vendre les réalisations du chef de l'État. Monsieur Kassamba, il y a quelques années, il était conseiller de l'ancien chef de l'État, monsieur Kabila. Il était plongé, je vais dire, dans la vente de ses actions. Mais avec le régime du président, tu sais qu'elle dit, nous constatons qu'il n'est pas joyeux de voir... Vous voulez penser ? Tu dis ? Vous voulez penser ? Je ne te parlez d'un constat. Je ne pense pas. C'est un constat. Ça veut dire que c'est la réalité. Nous constatons qu'il n'est pas joyeux, ensemble avec sa bande, nous ne sommes pas joyeux, de voir qu'il y a certains journalistes volontiers qui se sont décidés d'accompagner pas la personne de tout ce qu'elle dit, mais l'institution présidente de la République. Les gouvernements, les cours des tribunaux et les parlements, parce que nous, nous nous disons qu'on n'a pas deux Congos, il n'y a qu'un seul Congo. Quoi de plus normal qui est d'accompagner ces institutions de la République démocratique du Congo, qui travaillent d'ailleurs pour le bien-être des Congolais. Je ne vois pas du mal si on soutient une opinion qui prend des valeurs, si on soutient les réalisations de Félix Tusekedi qui profite au bien-être du peuple congolais. Mais je réalise tout simplement qu'il y a cette dynamique mise en place pour profiter, passer par notre coopération de l'UNPC, parce que c'est la coopération qui a le pouvoir de nous remettre à l'ordre lorsqu'on a dérapé un tout petit peu. Je vois qu'il est en train d'user de ce pouvoir-là qu'il a, un pouvoir qu'il a reçu grâce aux manœuvres qui ont été organisées. Très bien. Il veut profiter de ce pouvoir-là pour museler certains journalistes qui se sont engagés à parler en bien, à promouvoir les actions du chef de l'État. Le cas le plus patent, c'est celui de mon confrère Christian Ressé, mais il est d'ailleurs devant la commission des disciplines. Son cas est en train d'être jugé devant la commission des disciplines. Mais nous osons croire qu'ils ne vont pas dépasser la ligne rouge parce que chez nous, dans la presse, la ligne rouge, c'est la radiation. Ils ne vont pas dépasser cette ligne rouge-là même si c'est là leur mission. Ils ne vont pas dépasser cette ligne rouge-là parce que nous n'accepterons pas. On va entrer cette fois-ci dans les menus de l'émission pour parler de la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouin Donzangui, qui, après la tenue des états généraux sur l'enseignement supérieur, a décidé de fermer la faculté de médecine dans certains établissements d'enseignement supérieur. Alors, selon nos informations, la décision n'émane pas de Mouin Donzangui, c'est une option qui a été levée depuis Macha Koumamba il y a 3 ou 4 ans. Une décision qui a été cette fois-ci appuyée par l'Ordre national des médecins. Aujourd'hui, cette décision ne passe pas au niveau de certains établissements qui sont frappés par la mesure prise par les ministres de l'Enseignement supérieur. Alors, comment aujourd'hui décanter cette situation qui commence déjà à prendre une allure un peu inquiétante ? Bon, je ne sais pas comprendre par ce que tu dis. La situation commence à prendre. Oui, il y a déjà des déclarations qui finissent de partout. Ok, je comprends. Des trucs qui menacent. Je comprends, mais d'emblée, moi, je vais dire que je salue cette mesure. Donc, c'est une mesure saluteure. C'est une mesure vraiment saluteure pour l'élite congolaise. C'est une mesure saluteure pour l'enseignement ici chez nous à RDC. Vous savez, la médecine, c'est la vie. C'est la vie humaine. Exactement. C'est la vie humaine. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prendre soin de cette vie humaine. Ce n'est pas tout le monde. Nous le voyons. Je n'ai pas besoin de citer les hôpitaux. Je n'ai pas besoin de citer les centres hospitaliers. Nous le voyons. Il y a des médecins qui tuent les gens tous les jours. La personne n'est pas encore décédée. Mais parce que le médecin ne sait pas ce qu'il faut faire, il le déclare mort. Non, il le déclare mort. Mais le médecin, je veux dire, conduit la personne à la mort par sa façon de faire, par le traitement qu'il administre aux malades. Mais si le médecin a été bien fourné à l'école, si le médecin a été bien fourné à l'université, on ne va pas assister à cette sorte de dérive. non. Donc je pense que c'est une mesure vraiment sanitaire, c'est une mesure à encourager. Ces universités, ces instituts supérieurs qui sont en train de contester la mesure, je pense qu'ils doivent réfléchir une fois. Ils doivent réfléchir une fois. Ces étudiants qui ont déjà fait des pas, qui sont déjà dans des promotions supérieures, ne doivent qu'obtempérer à la décision du ministère, à la décision des états généraux de la presse parce que ça fait partie des recommandations des états généraux, je veux dire, de l'enseignement supérieur qui a eu lieu à le Mumbashi au Katang il y a quelques jours. Ils ne doivent que s'y conformer à cela. S'y conformer à cela, profiterait à la vie du peuple congolais. parce que comme je l'ai dit, la médecine c'est la vie humaine. On ne blague pas avec une vie humaine. J'encourage les ministres à démarrer ferme, à ne pas céder aux sirènes des mauvais bruits, des mauvais goûts par rapport à cette mesure qui reste ferme parce que c'est une mesure salutaire. Vraiment, je l'encourage que ces recteurs et ces directeurs généraux des universités, des instituts supérieurs puissent se conformer parce que nous avons besoin des médecins qui ont bien étudié, qui ont un parcours normal, qui ont fait des bonnes études dans des bonnes universités, dans des universités qui respectent les normes. Imaginez-vous que vous étudiez à une université qui organise la faculté médecine à l'auge à l'auge par exemple, à Katakokome par exemple, à je vais dire à Kabeekamona par exemple. Est-ce que ce médecin-là aura les temps normales pour la pratique ? Où est-ce qu'il aura les équipements pour la pratique ? Et même s'il y a les équipements pour la pratique qui sortent d'équipements, il y a des questions à se poser. Et donc, il n'y a pas de débat. Et là-dessus, lesquels les ministres ne tergiversent pas qu'il reste des marbres que le pays avance avec de pareilles décisions. Très bien. C'est ça les changements qu'on voulait. mais le processus du changement a été toujours semé de pareilles décisions impopulaires mais qui sont sanitaires pour la vie. Alors, il y a une série de questions qui tarotent mon esprit par rapport à la décision du ministre. Alors, quelles sont les mesures prises pour accompagner justement cette décision ? Je prends l'exemple des étudiants qui sont encore dans des classes montantes. Que feront-ils ? Est-ce qu'ils doivent arrêter, changer des facultés ou cette fois-ci, je ne sais pas moi, trouver une lettre de transfert pour aller s'inscrire au niveau, je prends les cas de la vie de Kinshasa, de l'Unikin ou de l'UPC ? Est-ce que l'Unikin et l'UPC sont aujourd'hui capables d'accueillir tous ces étudiants qui vont quitter l'université Simo Kimba ou Belkampus ? Toutes ces universités frappées par la mesure du ministre ? Non, je crois que les recommandations ont été claires. Ces étudiants, ils vont pas chôner parce qu'ils ont choisi de faire la médecine. Ils seront acceptés. Ils seront acceptés partout, quitte à être capables d'aller prouver de quoi ils sont capables et de faire dans ces universités-là qui sont retenues pour organiser ces facultés-là. Je crois que lorsque les états généraux de l'enseignement supérieur ont décidé parce qu'il faut le dire, il faut le souligner, c'est une décision qui date d'il y a trois ans qui vient d'être matérialisée aujourd'hui parce que nous avons besoin du changement. Lorsque cette décision-là, lorsque je peux les appeler les congressistes ont décidé de mettre en application cette décision parce qu'ils ont trouvé qu'il était plus qu'étant. Il était plus qu'étant, comme on le disait tout à l'heure à Neuf, il y a plus de médecins dans les hôpitaux que le malade. Ça ne s'est conscient pas, ça ne s'explique pas. Donc ce sont des choses à rectifier. Ils seront acceptés. Ils seront acceptés dans ces universités-là qui sont habilités à organiser ces facultés-là de la médecine. Ils seront acceptés. On a tenu compte de la capacité d'accueil de ces deux universités. Je prends les cas de la ville de Kinshasa par exemple. Est-ce qu'on a tenu compte de la capacité d'accueil et de l'Unikin et de l'UPC ? Bon, en parlant de la capacité d'accueil. L'auditoire, c'est pratiquement 400, 500 étudiants à ajouter tous ceux qui vont venir de, je ne sais pas moi, 4 universités. L'Unikin n'a pas qu'un seul auditoire, l'Unikin n'a pas qu'un seul auditoire, trois ou quatre. Non, ils vont s'organiser. L'Unikin, c'est une grande université par exemple, pour parler de Kinshasa, l'UPC également. Ils vont s'organiser et voir comment ils vont accueillir tous ces étudiants-là. Donc là, ça ne faut même pas un débat parce que ce sont les grandes universités. Ce sont les grandes universités. Ils vont s'organiser et ils vont bien accueillir ces étudiants-là. Autre question, est-ce que le ministre ou la décision du ministre ne jette-t-il pas de l'opprobre sur tous ces médecins qui ont fini bien avant sa prise de décision au sein des établissements qui sont aujourd'hui frappés ? Est-ce que voyez-vous encore aujourd'hui des gens être à mesure de donner du crédit à un médecin qui a fini par exemple à Simo Kimbangou qui venait d'être frappé à Belcampus, tous ces établissements frappés aujourd'hui ? Bon, en quelque sorte, on ne jette pas du crédit mais on veut seulement rectifier les tirs. On veut seulement arranger là où ça a été mal fait. C'est ça un peu la vision du ministre. Si un médecin a fini par exemple à l'université Simo Kimbangou Elia Boots, Cepromage, ULK, Cepromage, un consort, et qui n'a pas respecté les normes et n'est pas passé par un parcours normal, moi je ne trouve pas pourquoi il doit être appelé médecin. Je ne trouve pas pourquoi il doit être appelé médecin. Parce que la médecine, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la vie humaine. On ne tergiverse pas là-dessus. Ce sont les questions qui n'appellent pas au débat. Ce sont les questions qui n'appellent pas au débat. Ce n'est pas un discrédit. Ce qui est fait est déjà fait. Maintenant, on doit rectifier les tirs et on doit bien avancer. C'est ça l'idéologie du ministre. Il s'est inscrit sur cette vision-là. Très bien. On va prendre un autre chapitre. Une dernière question qui me vient encore à l'esprit. parmi les étudiants qui se trouvent aujourd'hui au sein des établissements frappés par la décision du ministre, il y a ceux qui viennent de l'Unikin, par exemple. Là, ils ont échoué, ils ont été élagués de la faculté pour échec des résultats, pour échec. Alors, comment ces étudiants vont-ils encore aujourd'hui retourner à l'Unikin, par exemple, où ils ont été chassés pour mauvais résultats? Non, je pense que là, nous sommes dans un cas d'exception. C'est une exception. Parce qu'il y a les universités qui ont été frappées. On ne va pas t'amuser. Non, nous sommes dans un cas d'exception. C'est une exception. Il y a les universités qui ont été frappées et celles à qui on a reconnu le droit de continuer à organiser la faculté de médecine doivent accepter les étudiants qui viennent. Donc, face à ces cas-là d'exception, il y aura des mesures de cléence face à ces cas-là d'exception. Donc, je crois que là-dessus, il ne faut pas un débat parce que c'est vraiment un cas d'exception et le ministère va vraiment suivre de près la situation pour que tous les étudiants qui viendront des universités frappées puissent se retrouver dans d'autres universités qui sont autorisées à continuer à organiser la faculté. Très bien. On va cette fois-ci parler de la date du 19 septembre 2016. Je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose. C'était, comment on avait, on avait appelé ça carton jaune sur demande d'Étienne Chisekedi encore vivant. L'opposition de l'époque, les rassemblements de l'opposition avaient organisé une grande manifestation, une marche à travers toute la ville, les Kinshasaï, même tous les pays. une marche qui avait soldée par des morts, des blessés, des disparus. Alors, l'UDPS avait commémoré cette date hier en organisant une messe. Alors, moi, je me pose la question de savoir est-ce que justice sera-t-elle faite à l'endroit de toutes ces familles qui ont perdu leurs membres ? Je crois que la date du 19 septembre 2016 me rappelle la criauté du régime Kabila. Il l'a tué, il l'a tué, il l'a tué, il l'a tué. Moi, je ne l'avais jamais vécu parce qu'il avait tué au Kassai avec Kamona Sapu, il tuait un peu partout son régime, donc le régime de Kabila. Mais c'est à Kinshasa que j'avais vécu. Cette criauté le 16 septembre 2016, je me suis toujours demandé pourquoi la CPI ne s'est jamais saisi de la question. Quant à la question de savoir si justice sera faite aux victimes, aux familles victimes, je crois que les chefs de l'État avaient déjà eu à répondre à cette question. Donc, que toute famille qui s'est sentie victime du régime de M. Kabila n'avait qu'à porter plainte ou elle n'a qu'à porter plainte. Porter plainte pour le fait que ce soit déroulé sous le règne de M. Kabila et la justice va offrir la procédure. Donc, rien n'est encore clôturé parce que vous le savez que le dossier de crime en justice n'a pas de délai. On peut réveiller ça après plusieurs temps. Si l'une des familles victimes estime que nous devons porter plainte, ils vont porter plainte et je me rappelle que l'UDP avait à l'époque aussi porté plainte. Si l'UDP estime qu'ils vont ressusciter cette affaire pour que justice soit faite à leur victime de M. Kabila à ressusciter l'affaire aujourd'hui si le procureur aussi à son niveau estime qu'il peut s'autosaisir de l'affaire il peut également s'autosaisir de l'affaire je pense qu'avec l'avènement de l'état des droits c'est aussi le bon moment pour qu'on puisse rendre justice à ces victimes de cette dictature de M. Kabila avec cette cruauté du régime de Joseph Kabila. Voyez-vous de la motivation au niveau de l'UDP d'exhumer ces dossiers parce qu'il faut rappeler ici l'UDP le même 19 septembre son siège avait été brûlé il y a des gens qui ont été calcinés alors voyez-vous aujourd'hui la motivation au niveau de l'UDP d'exhumer ces dossiers afin de réparer ou je ne sais pas moi trouver une solution à l'endroit de ces familles qui ont perdu certains de leurs membres l'UDP peut aller en justice c'est constitué en partie je vais dire en partie c'est la partie civile mais en dehors de l'UDP il y a les familles directes l'UDP est indirectement visée c'est ce que je voulais dire en dehors mais il y a les familles de ces victimes qui sont directement visées est-ce la question des savoirs est-ce jusqu'à ces jours les familles des victimes ont déjà porté plainte si oui nous en sommes à quel niveau l'UDP qui avait déjà porté plainte on se pose la grande question celle des savoirs pourquoi l'UDP s'est-elle arrêtée en route est-ce parce qu'ils étaient en partenariat avec Joseph Kabila c'est la plus grande question mais si c'est parce qu'ils étaient en partenariat avec Joseph Kabila c'est la plus grosse erreur de l'histoire qu'ils auront commise parce qu'un jour ou l'autre ça va rattraper ça va rattraper les gens diront mais parce que vous avez pactisé avec Kabila vous avez décidé de sacrifier plusieurs mémoires plusieurs mémoires des martyrs de l'internance donc je ne trouve pas que ce soit une bonne idée aujourd'hui je n'encourage pas en tout cas à abandonner ce dossier j'en appelle à la conscience les dirigeants de l'IDPS de soulever ce dossier d'aller avec jusqu'au bout de sorte que les responsables directs et indirects qui ont été impliqués dans ce crime puissent être jugés ils sont encore là si certains ont fui les pays ils sont partis mais les autres sont encore là il y a même un qui venait de soutenir sa thèse les week-ends derniers Cédestin Kanyama qui est encore là il a été parmi de s'accuser Kabila n'a pas fui il est dans ce pays il est encore là vivant donc c'est l'IDPS que l'IDPS réactive ce dossier à mon avis pour que vous savez c'est la meilleure des manières d'honorer la mémoire de ces victimes bien qu'aujourd'hui l'IDPS soit au pouvoir oui ils avaient milité pour l'alternance l'IDPS au pouvoir mais aussi la meilleure manière d'honorer ces victimes c'est de leur rendre justice et leur rendre justice veut dire condamner les responsables indirects ou indirects qui avaient occasionné leur mort oui alors justice oui commémoration oui organiser des messes oui ce sont des bonnes intentions mais est-ce que on s'est soucié aujourd'hui sur le plan social de toutes ces familles qui ont perdu les gens qui étaient responsables du papa maman les enfants oncles et consorts est-ce qu'aujourd'hui on se soucie encore du vécu quotidien de toutes ces familles je crois que là c'est la cuisine interne non seulement de l'UDPS mais aussi de certains partis politiques qui avaient perdu les leurs c'est leur cuisine interne parce que c'est pas en tout cas oui je peux investiguer mais il faut avouer que je ne m'étais pas donné les devoirs de savoir si ces partis politiques ont continué à prendre en charge les familles des victimes mais à un moment donné on a vu par exemple le chef de l'état consoler certaines familles augustin kabouya le cg de l'UDPS c'est Jean-Marc Kabound on l'a vu même avec Rossi Moukenz aussi on l'avait vu donc c'est c'est un peu ça je crois que avec ces peu des gestes là ils sont dans les là mais si effectivement ils sont dans cet hélas là qu'ils gardent cet hélas là parce que ces familles là ont besoin de leur soutien ces membres là des familles qui sont qui sont partis qu'on a assassinés c'est pas parce qu'ils voulaient mourir au front mais ils ont été assassinés parce qu'ils étaient en train de combattre pour une cause noble l'internance pour laquelle ils sont en train de bénéficier aujourd'hui alors restons toujours dans les chapitres marches et manifestations Martin Fayoulu Adolphe Mouzito bref la coalition la Mouka seront de nouveau dans la rue le 29 septembre prochain dépolitisation de la CENI insécurité et consorts beaucoup des points retenus à l'ordre du jour de cette marche cette énième marche alors cette fois-ci il y aura possibilité d'encadrer de bien encadrer cette marche afin d'éviter ce qu'on a vécu le 15 septembre dernier d'abord je désapprouve le fait qu'on ait interdit à Martin Fayoulu de démarcher je désapprouve à l'occasion je demande aussi aux autorités d'autoriser la prochaine marche de Martin Fayoulu parce que c'est constitutionnellement réconnu il doit marcher nous sommes en démocratie mais là où je ne suis pas d'accord avec monsieur Fayoulu c'est sûr c'est un point où il a des objectifs obscurs en dehors comme quoi par exemple en dehors des intentions qu'il exprime en dehors de ses objectifs qu'il communique à ses sympathisants qui sont d'ailleurs ils en sont parce qu'eux savent que nous marchons pour la dépolitisation de la CENI nous marchons une CENI qui ne peut pas être dépolitisé partout à travers le monde c'est impossible de dépolitiser la CENI ils savent que nous marchons c'est sympathisant des Fayoulu et des Mouzito donc de l'ELB la MOKA El Bandundu ils savent que nous marchons pour dire la MOKA El Fadenhaus c'est beaucoup mieux El Bandundu c'est comme ça qu'on l'appelle ils savent que nous marchons pour dire non au glissement alors que le chef de l'Etat et son gouvernement ne cessent de répéter jour et nuit qu'il y aura bel et bien élection en 2023 d'ailleurs le premier ministre il l'a dit il y a quelques jours le ministre des Finances il l'a dit aussi il y a déjà un fonds mis de côté pour les élections donc il y aura les élections en 2023 au mois et à la date fixée par la commission électorale nationale indépendante je ne sais pas alors pourquoi on doit faire marcher les simples citoyens si c'est que d'alombaki bancombataba balobika finaki or la finakité finakité en français ça s'appelle les moutons de panurge c'est comme ça que moi je peux appeler les sympathisants et les cadres et les cadres de la mouka donc ils sont en train de marcher alors qu'en réalité ils ne comprennent pas les objectifs de la marche non glissement alors que ceux qui sont censés organiser les élections vous disent nous aurons des élections il faut que le marché pour ces objectifs là mais il marche aussi pour réclamer qu'il y ait des réformes consensuelles au sein des institutions les congolais ces militants de la mouka et le bandou ne comprennent pas qu'en réalité il faut lever du dialogue parce qu'il est asphyxé financièrement il ne sait pas aller aux élections en 2023 il doit se refaire à la santé financière d'autant plus que son partenaire principal Moïse Katoumbi et son allié Jean-Pierre Bemba qui l'avait fabriqué en 2018 sont déjà partis il doit chercher comment se refaire la santé financière de sorte qu'il puisse bien aborder les élections de 2023 Fayoulou marche pour ces objectifs alors qu'en réalité ce ne sont pas ces objectifs Fayoulou a un agenda caché l'agenda caché de Fayoulou c'est la sélection Fayoulou veut pousser notre police à commettre des fautes lourdes de sorte que c'est là pour se tomber sur le dos du chef de l'Etat la preuve Fayoulou c'est politicien en droit la saisine de la justice vient après les faits ou les crimes mais Fayoulou a saisi la CPI encore que je me demande pourquoi parce que la CPI n'a pas pour rôle d'encadrer les manifestations ici chez nous de les autoriser Fayoulou saisit la CPI pour prendre la CPI a témoin de ce qui allait se passer ici chez nous les 15 ils savaient déjà comment notre police fonctionne non c'est pas qu'ils savaient déjà comment notre police fonctionne ça veut dire que Fayoulou avait son agenda il avait son plan alors parce qu'il voulait à tout prix exécuter ses plans il voulait déjà alerté il voulait déjà alerter la CPI il avait la preuve Goubila l'a dit il y a eu un réseau de jeunes démantelés les 14 le mardi 14 septembre c'est le réseau de jeunes à qui on avait distribué les armes pour les armes blanches pour la journée du mercredi notre concierge Tatiana a été aussi arrêté pour ça à la mer dans une vidéo diffusée sur la toile avec ses invités qui étaient de la Mokka il disait noir sur blanc que le mercredi 15 les missions termineuses donc c'était ça l'objectif de Fayoulou que les congolais qui ne sont plus dupes aujourd'hui comprennent que monsieur Fayoulou n'a pas pour objectif les élections mais là pour objectif un agenda insurrectionnel on a débordé en une minute l'Assemblée nationale a effectué sa rentrée parlementaire le 15 septembre parmi les matières à traiter au cours de cette session la loi Noël Chani ne figure pas alors Moso Kodia estime qu'il n'y a pas opportunité d'aligner cette loi alors comment abordez-vous cette question est-ce que c'est Moso qui veut calmer la tempête ou c'est justement l'inopportunité pour lui d'aligner la loi non d'abord il faut savoir qu'au niveau de l'Assemblée nationale il y a une commission qui étudie les lois exactement avant que les lois ne soient programmées ne soient amenées à la grande plénière la commission étudie lorsqu'elle finit à étudier elle amène chez les premiers auprès du premier vice-président celui-ci l'amène amène la proposition des lois au niveau de la conférence des présidents c'est là qu'on décide si la proposition de l'Assemblée nationale doit être inscrite au calendrier ou pas donc jusqu'au niveau où nous parlons la proposition des lois de Noël Chani est un examen à la commission d'études on ne sait pas dire qu'elle a été déclassée déclassée non elle n'a pas été déclassée elle est sous-examen on l'étudie au moment opportun elle pourra être classée ou non donc il ne faudra pas prendre ça amplifier faire comprendre au Congolais qu'on a peut-être eu peur d'un monsieur ou quoi non la loi respecte la procédure normale et au moment venu l'Assemblée pourra communiquer sur ça ce n'est pas la crainte de Katoumbi qui vous a dit que vous osez aligner cette loi il quitte l'union sacrée dans la ministre qui suit Katoumbi ne représente pas un danger pour le Congolais d'autant plus qu'il ne travaille pas c'est désormais la sentinelle du Katama non d'autant plus il ne travaille pas pour les intérêts des Congolais il ne travaille ni pour les intérêts des Katanga en particulier Katoumbi travaille pour ses intérêts à lui-même la preuve c'est sa gestion du Katanga il a dirigé et il n'y avait rien de bon mais j'aimerais à l'occasion rapidement profiter pour annoncer la grande action du gouvernement congolais le mercredi le mercredi 22 septembre je pense que c'est demain à la commune de l'Ancelé ça sera avec les pêcheurs les pêcheurs suite aux effets du coronavirus mais aussi la pollution des rivières au niveau du Kassai au niveau du Kassai le gouvernement a décidé et puis débloqué un fond pour venir en aide aux pisciculteurs donc le gouvernement va donner va donner les les termes encore il est parti les alévins les alévins donc les petits poissons et les aliments l'opération sera lancée demain par les ministres de la pêche et les vages le ministre c'est une façon pour l'état congolais d'accompagner les sociales des congolais parce que le chef de l'état a un projet d'action qui est allé sur 10 ans vaincre la pauvreté vaincre la pauvreté tout cela entre il faut que les congolais mangent à leur faim les congolais ont besoin de consommer les made in congo les poissons qui ressortent de nos rivières et pour ça il faut reproduire cette reproduction là passe par ce plan qui est mis en place par le ministère de pêche et élevage qui est dirigé par le ministre Adrien Boccheney donc l'opération sera lancée demain à la commune des lancers Smeon Issako merci de votre passage merci beaucoup cher journaliste merci ça n'est fini pour ce numéro mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci également à Bajo qui était derrière la caméra le caméra pour vous proposer ces belles images au revoir d'ici là portez vous bien pour..! ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada